Et maintenant j'écoute beaucoup le conseil que m'avait donné Claude Chabrol et puis que disait aussi François Truffaut, il faut toujours avoir des choses en cours, deux ou trois projets en cours différents. Et puis après, voilà, moi j'aime bien passer d'un genre à l'autre, même si, alors, je ne veux pas jouer à l'auteur, mais c'est moi, dans tous mes films, le motif principal, que ce soit comédie ou drame, c'est quand même des gens qui arrivent à sortir d'eux-mêmes. C'est ce que j'aime filmer, c'est comment les gens arrivent à se lier, comme ça a été ma difficulté. Moi ce que j'aime, c'est là, voilà, ce Paul André qui est quand même un peu fermé et tout, comment il arrive à se lier, Marie Hortin, comment elle arrive à communiquer, qu'elle a appris, ce qui me semble surprenante, mais le film est vraiment inspiré de nos deux caractères. Alors elle dit, elle, que j'aurais dit un jour que de toute façon, en effet, le monde court inexorablement à sa perte depuis toujours. Et moi je ne m'en souviens pas. Alors, étais-je Yves ou quoi, je ne sais pas, mais non, qu'elle me dit, si, si, tu l'as dit. Donc vous voyez, c'est vraiment nourri de ça, c'est nourri de, en même temps de ma découverte que ça a été, avec elle et mon beau-fils et tout ça, de voilà, qu'est-ce que c'est, voilà, se vivre ensemble. C'est vrai que j'étais estomaqué au début, quand je voyais ce garçon faire du saut en hauteur sur les canapés, poussiller des canapés qui ne lui avaient rien fait, quoi, donc j'ai voulu le mettre dans le film. Toute cette vie, quoi, le désordre, quoi. Donc c'était ça qui était important pour moi, c'était un homme. Chez moi, vous verriez, il y a, depuis 15 ans, il n'y a pas un objet qui a changé de place, quoi, hein, donc, voilà, je suis hyper maniaque, vous voyez, c'est des tules angoisses, quand même, hein, et tout, quoi, hein, c'est... Et donc, voilà, d'arriver dans un milieu, voilà, où, dans un petit pavillon, justement, hein, où, voilà, justement, c'est disons que ce n'est pas l'ordre qui règne, mais c'est pas pour dire... Mais c'est autre chose, c'est justement la vie, quoi, et donc raconter l'histoire d'un homme qui va, quand même, accepter et apprendre que la vie est, quand même, plutôt du côté du désordre que de l'ordre. Les émotifs étaient écrits par un scénariste belge, la Philippe Asban, et je trouve qu'ils ont un rapport à la fantaisie, hein, peut-être plus facile que nous, quoi, hein, ils sont moins cartésiens, moins rationnels, donc, hein, là, cette fantaisie, hein, ce contrat, mais finalement, hein, ça a à voir, quand même, avec l'humour belge. Mais Virginie Effira, c'est pas parce qu'elle est belge, c'est parce que je la trouve vraiment fantastique, que je l'avais vue, hein, notamment dans 20 ans d'écart, hein, si vous avez vu ce film avec Pierre Nillet, et je trouvais qu'elle avait quelque chose... Il y a un jeune homme, là, tout à l'heure, un journaliste, qui a bien vu les choses, il me dit, c'est nourri, et c'est vrai, quoi, moi, de ma culture, quoi, hein, c'est plus la comédie américaine des années 40-50, hein, vous savez, hein, sans prétention, mais c'est les Franck Capra, bon, hein, le Grégory Lacaba, vous savez, c'est des actrices comme Ginger Rogers, vous savez, hein, qui n'étaient pas seulement connues pour les films de danse avec Fred Astaire, mais aussi, vraiment, une grande actrice de comédie, quoi, regarde des mariages incognitos avec James Stewart, c'est quand même, c'est de mes modèles, hein, quand même, pour ça, Carole Lombard, Catherine Hepburn, et donc, je trouvais que Virginie a vraiment quelque chose de ces actrices américaines, du peps, pas peur d'aller vers ridicule, sur le fil de la vulgarité sans jamais l'être, et une innocence, et puis beaucoup de vérité. Il a, il pourrait lui changer de réfrigérateur, quoi. Alors, d'abord, je n'y ai jamais pensé, il a Muriel, mais surtout, moi, je trouve qu'il prend le tout, quoi, hein, et que quand même, c'est un personnage du film, hein, quand même, et il fait partie du petit pavillon, là, hein, ce réfrigérateur qui dysfonctionne, mais ça fait partie, quoi, du pavillon, quoi. Et j'aurais pas trop aimé montrer ce personnage qui dit « je change le réfrigérateur » et qui normalise des choses, quoi. Mais vous voyez, ça va dans le sens, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais de construire, quand même, c'est un conte, hein, c'est quand même, moi, ce que je fais maintenant, de plus en plus, moi, j'ai fait beaucoup de films réalistes, naturalistes, hein, et c'est vrai, quand même, là, en vieillissant, je fais plus, quand même, des choses d'un peu décalées, quand même, hein, comme les émotifs ou l'homme qui rire, et créer un petit monde, hein, et là, c'est quoi, donc, une fable romantique, hein, un homme et une femme se libèrent par l'amour, hein, et donc, pour faire une fable, il faut bien enfoncer le clou, hein, que vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez apprécié, mais disons que c'est quand même un univers décalé, et que, c'est un film de trois maisons, finalement, la maison de Paul-André, il ne faut pas juste une maison riche et tout, il faut vraiment, c'est le château, encore une fois, quand je dis des références, il ne faut pas avoir des images, mais c'est que Zanadou, quoi, dans Citizen Kane, quoi, hein, enfin, c'est quand même l'homme riche dans une maison plus froide que froide, un tombeau, un bunker, comme elle dit, hein, bien sûr. C'est une maison magnifique, ceci dit, vous savez, de grand architecte, Malay Stevens, là, hein, dans l'ouest de Paris, au Mureau, alors, en très mauvais état, malheureusement, les propriétaires sont à Dubaï, enfin, un peu à l'abondant, et nous, on a refait la décoration à l'intérieur, vous avez vu, avec un faux bacon, et des lignes droites, donc, elle avait en tête un film très graphique, c'est quand même que des lignes droites, le pavillon de Violette, je ne voulais pas, justement, une petite maison en Molière, comme on voit en brûlure parisienne, je voulais vraiment, c'était, pour moi, c'était la maison de Blanche-Neige, quoi, ou, encore une fois, la petite cabane, vous savez, où Charlot et Paulette Godard sont tout contents dans les temps modernes, quoi, donc, c'est des trucs qui tiennent de Guingois, mais qui tiennent, ou, la référence aussi, c'était, vous voyez, les maisons prolétaires américaines, vous savez, comme on voit dans les films, là, de plein pied, en bois, comme dans un film que j'adore, qui nous a quand même bien servi de référence visuelle, là, qui est Erin Brokovitch, Tchaikovsky, quoi, hein, c'est que du Tchaikovsky, et ça me faisait marrer, parce que, moi, plus, maintenant, je n'arrive plus à écouter la musique symphonique, mais quand j'étais adolescent, moi, j'adorais la sixième de Tchaikovsky, la pathétique, ça correspondait bien à ma vision de la vie, et à mon sens, j'écoutais ça dans ma chambre au casse, enfin, je l'ai dirigé aussi, et donc, j'avais vraiment envie de mettre du Tchaikovsky, et puis c'est quand même très beau, dans la scène, un peu, là aussi, les rignes du kiosque dans la forêt, c'est des variations rococo, qui sont vraiment très belles, et puis, un petit peu en provoquant, je ne sais pas comment vous l'avez senti, mais ça m'amusait un peu de commencer un film annoncé comme une comédie, par cette musique lugubre, et ces plans lugubres du début, quoi, et puis pour elle, donc, hein, que des morceaux existants, donc, voilà, quoi, moi, je travaille toujours au casque, en musique en plus, donc, hein, il y a des morceaux qui collaient à violette, « She's a lady », ça m'amusait que, quand même dans les paroles, « She's a winner », c'est Tom Jones, c'est magnifique, et quand il danse, c'est Dina Washington, par exemple, c'est vraiment très beau, enfin, voilà, et les musiques, les chansons de la fin, c'est Lily Kershow, quoi, une jeune chanteuse américaine, donc, le titre sort en même temps que le film, mais, vous voyez, par exemple, sur la scène de la danse, je trouve Poulvard, il, quand même, il ne m'est pas atteint, parce que c'est quand même un acteur, honnêtement, je connais plein d'acteurs qui m'auraient dit, « Ah non, moi, je danse avec Virginie Fira, je ne m'en vais pas, quoi ». Il n'y aurait pas voulu, vous voyez, et lui, il endosse toutes les faiblesses humaines et les miettes, les premières, d'endosser ça, d'avoir peur, quand même, d'être dans les bras avec une petite jolie fille, et puis, et quand même, il sait l'endosser, et c'est rare, en pyjama, on porte toutes les cuirées, et c'est vrai, il n'a pas peur du, c'est ça qui est beau chez lui, c'est ça qui est beau chez les comiques. Je sais qu'il y a plein d'acteurs et qui dirait, « Ah non, moi, là, je ne m'en vais pas, quoi ». J'ai eu le grand plaisir et l'enthousiasme d'être deux jours sur ce tournage et avec cette belle équipe. Il y a un mot que j'ai beaucoup aimé, que Jean-Pierre répétait souvent après les prises, il disait souvent « C'est très joli, c'est joli ». Et c'est un mot qui m'a beaucoup touchée parce que je pense que c'est très chargé de sa sensibilité, de son regard très particulier, très attentif, très généreux sur les acteurs et cette façon aussi de tisser des histoires, des intensités, des émotions qui, mine de rien, sont là, sont effectivement très jolies parce que il ne faut pas avoir peur non plus d'être au plus près de… Il y a un titre qui s'appelle « Se souvenir des jolies choses » et ça me fait penser à ça aussi. Je pense que Jean-Pierre Améry, c'est un réalisateur qui sait absolument se souvenir des jolies choses et qui les met dans le travail et dans ses films. Moi, je retiendrai ce mot-là, tout ce travail-là sur la joie tout à l'heure qu'on a évoqué et c'est ce mot qui revient toujours. Voilà, joli et j'aime beaucoup ce mot dans ce monde un peu dingue et pas très joli justement et je trouve que c'est quand même merveilleux d'avoir des artistes qui savent aussi mettre ce petit éclat dans le regard et dans l'attention aux autres et dans le travail cinématographique. Merci.